Oh le bordel Hey salut les amis Bon bah du coup pour la deuxième fois aujourd'hui Pourquoi ? Bah comme un con j'ai encore oublié de vérifier si mon micro il fonctionnait Alors du coup bah j'ai parlé comme un con depuis une demi-heure Mais en fait personne m'entendait Voilà il y avait que Hugo qui m'entendait Mais par contre OBS lui il m'entendait pas Il faisait la sourd d'oreille Alors du coup moi ça faisait ça Voilà Donc du coup on se retrouve tout de suite après l'intro Je vais vous expliquer exactement le problème Et puis bah moi je vous dis à tout de suite Du coup bah Alors comment vous dire Déjà pour commencer aujourd'hui je suis pas tout seul Je suis accompagné de Hugo Donc Hugo qui est venu cet après-midi Exceptionnellement parce qu'il était dispo Donc les autres j'ai pas de nouvelles aujourd'hui Donc je sais pas si ils avaient pas l'air d'être dispo Donc du coup il y a que Hugo qui vient Donc du coup on a commencé l'ensilage On a commencé l'ensilage Donc avec du matériel loué Donc pourquoi loué parce que tout simplement Bah ça va pas resservir Ça va pas du tout resservir Et bah du coup On a commencé on a fait déjà Deux bennes ? Trois bennes ? Deux bennes c'est la troisième Ouais c'est la troisième bennes Donc du coup oui j'ai même pas J'ai même pas fait gaffe Si mon OBS Enregistrait ma voix Mais apparemment non Apparemment non Donc du coup on est obligé de recommencer Donc du coup Bah entre temps Vu que la vidéo On avait commencé à tourner déjà une première fois Donc du coup on a avancé Du coup on la reprend Ce coup si ça fonctionne Il y a intérêt Donc du coup voilà Donc du coup Bah tout à l'heure j'ai répondu aussi A la question Donc que je vous avais posé Dans le dernier épisode Donc quel bâtiment Parmi les 4 Que je vous avais proposé Quel bâtiment vous avez sélectionné Donc vous avez sélectionné A 66% Le rouge A le orange Vous avez choisi à 9% Le blanc 7% Et vert à 18% Donc évidemment Le rouge C'est porté D'une sélection plus haute Donc du coup J'ai posé le bâtiment Dans la ferme Il est en cours de fabrication Donc quand il sera fabriqué Vous verrez bien sûr Il n'y a pas de soucis A ce sujet là Et on va tout simplement aussi Bah je vais en profiter Pour vous poser la nouvelle question La nouvelle question Et tout simplement Le nombre de vaches Donc quel nombre de vaches On va tout simplement Acheter sur la ferme Donc les premières vaches Tout simplement Donc vous allez avoir 3 choix Les 3 choix suivants Sont 10, 20 et 30 vaches Donc évidemment Dans l'espace communauté Comme d'habitude Vous aurez un sondage Qui sera mis à la sortie de la vidéo Donc vous aurez juste Alors vous aurez juste A tout simplement Aller dans l'espace communauté Quand vous aurez vu cette vidéo là Et noter la réponse souhaitée Donc du coup voilà Bon c'est vrai que ça va être chiant Faire ça De le faire avec cette machine Donc comme je l'expliquais Déjà dans la première partie Je vais me répéter Mais vu que Voilà Vous pouvez juger Comme d'habitude Donc du coup oui Pour cet épisode ci On va en siller Avec cette bécane là Après moi en off Je vais prendre Je vais me faire une autre ferme à côté Je vais prendre une bécane Un peu plus imposante Et je vais torcher le champ En 2-3 mouvements Parce que voilà Autrement ça va me prendre Trop de temps Et la notif Facebook Pour bien continuer Voilà pour bien troll Je vais me mettre en mode Silencion Parce que totalement Ça va pas arrêter De faire ding ding Ça va pas arrêter De faire ding ding Merci mon portable Voilà Donc du coup A chaque fois Je me fais avoir Quand je tourne une vidéo Il faut que quelqu'un M'envoie une mail Il faut que quelqu'un M'envoie un message Ça ne doute pas C'est toujours pareil A ce sujet là Donc oui Pour ceux qui suivent Pas trop les lives Donc il y a Hugo Qui est avec moi Qui est stagiaire Au sein de la team Donc pour coup Il n'est pas tout seul Ils sont 3 stagiaires Donc 4 stagiaires en tout Donc il y a Louis Qui a rejoint L'équipe stagiaire Il y a Tof Qui a rejoint l'équipe stagiaire Et qui a aussi Qui a aussi fourni Un serveur Pour la team Donc merci Merci à lui Pour ce beau cadeau Parce que c'est vrai Que ça fait si beaucoup De travail Parce que les serveurs Les serveurs Entre guillemets Les serveurs de base C'est vraiment De la doule De bien profonde Et encore Je suis gentil Je pourrais être plus vulgaire Que ça Je crois que tu dois être plein Non Ça ne va pas tarder Je vais faire 3 matchs Tu me dis que je suis plein Non je suis à 4.10 Ah oui Donc un gros merci à lui Parce que c'est vrai Que sans serveur dédié On est en jeu On va être 4 Voir 5 Voir 6 Ah c'est bon On va être 5 voire 6 6 personnes en game Donc c'est vrai Que passer par les trucs de base C'est galère Parce qu'à chaque fois Il manque toujours un mode Il y a toujours quelque chose Qui fait chier C'est vraiment C'est une galère monumentale C'est vraiment Super casse couille Donc du coup Top c'est à proposer De tout simplement De nous prendre un serveur Donc un gros merci à toi Franchement c'est super cool De ta part Et il y a aussi Mathis qui va Qui a rejoint la team Qui a rejoint la team Qui a rejoint l'équipe des stagiaires Et du coup voilà Ça fait les 4 Les 4 nouveaux stagiaires Donc évidemment Flo est toujours Il est toujours Considéré comme membre de la team Bien entendu Même si en ce moment Il n'est pas très Il n'est pas très disponible C'est vrai que ça fait un moment Que je n'ai pas eu de nouvelles de lui Donc j'espère qu'il va bien En tout cas Si tu regardes cette vidéo là Mets nous en petit commentaire Quand même Pour dire que tu n'es pas mort Ça fait toujours plaisir Et puis voilà Il reviendra sûrement en game Avec nous Tout le tard J'espère en tout cas Parce que voilà Il commence à nous manquer A vous aussi Parce que vous commencez A être un certain nombre A me demander A chaque live Comment il va Flo Est-ce que tu as des nouvelles de Flo Machin biggule Bah ouais Mais le problème c'est que je n'ai pas Et après voilà Il a une famille On a tous Entre guillemets Une vie de famille Plus ou moins intensive Donc évidemment On ne peut pas être forcément présent Comme on le souhaite Après comme vous le savez Moi je veux faire mon métier De tutube Donc évidemment Moi j'ai mes disponibilités C'est mes heures de travail Donc c'est logique Donc pour moi C'est les heures où vous me voyez C'est les heures où je travaille Donc pour moi c'est normal Mais bon après Les autres Ils ont chacun Ils ont un boulot Ils ont une copine Certains ils ont des enfants Comme Flo a un enfant Donc voilà Ça prend du temps Et puis aussi Quand madame est là Madame aussi Elle aimerait bien être Elle aimerait bien aussi Qu'on s'occupe un peu d'elle Donc c'est quelque chose Qui est normal pour tout le monde Donc du coup voilà Donc après les vidéos Normalement Comme je l'ai déjà dit En vidéo En principe Je ne fais jamais Je ne fais jamais De vidéos Avec les membres de la team Parce que tout simplement A l'heure où je tourne Moi c'est dans l'après-midi Donc en général Il n'y a personne qui est dispo L'après-midi Il n'y a jamais personne qui est dispo Donc du coup voilà C'est pour ça Quand on a mes trois quarts du temps Je fais tout seul Exceptionnellement aujourd'hui Il y a Hugo qui m'a rejoint Parce qu'il était dispo Et du coup C'est vrai que ça fait un peu plaisir aussi De voir une nouvelle tête Circuler sur la série Mais ça m'a donné une petite idée A faire ça Et peut-être J'ai bien dit peut-être Qui aura un nouveau concept Qui apparaîtra sur cette vidéo Enfin sur cette vidéo Sur cette série Ça vous le verrez par la suite Parce qu'il faut que je regarde Si c'est faisable Et aussi avec les personnes concernées J'y arrive Et plus respirer Où est-ce que j'y arrive Je n'ai pas de voix qui part en rire Et ben Voilà donc c'est ça qu'on parle trop Donc du coup Voilà les explications du jour Donc je crois que là Par contre j'ai l'impression Que le trigger de la benne Est un peu bugué Non non Je pense que ça vient de mon machine Je pense que ça vient de mon machine Cette benne là Je crois que j'ai déjà fait l'encillage Avec J'ai eu des petits soucis avec J'avais eu des petits soucis avec Mais bon Très bien C'est une belle benne Encore j'ai pas foutu Les grosses gridelles Parce que Je ne savais pas si la buse de la machine Estait Je ne savais pas si la buse de la machine Estait assez haute Et déjà quand je vois la benne Quand je vois la hauteur de la buse Par rapport à la benne Je pense que j'ai bien fait C'est déserté Donc du coup voilà C'est vrai que ça commence à faire long Ça va être long Après je vous l'avais dit Dans cet épisode là Vous avez bouffé de l'encillage Donc du coup C'est pas compliqué Vous allez vous bouffer Un accéléré pendant quelques temps Le temps qu'on avance un petit peu Parce que voilà Moi j'ai rien d'autre à vous lire Quelque chose à rajouter Hugo ? Bonne vidéo Ok Bon accéléré Bon accéléré A tout à l'heure Bon accéléré Bon accéléré Bon accéléré Bon accéléré Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501